re bonjour voilà nous voilà ensemble pour un nouveau joli reporté au lendemain parce que hier j'étais loin de france voilà donc aujourd'hui d'abord j'aimerais répondre à vos questions bien entendu mais aujourd'hui je voudrais vous donner 11 tuyaux 11 prescriptions pour que bien maigrir voilà parce que mon cadre si vous voulez c'est la santé le maigrir la résistance au diabète donc aujourd'hui j'aimerais vous donner vous éclaircir les idées parce que les vacances arrivent etc bon les problèmes de surpoids ils sont importants mais on les vacances arrivent donc donc j'aimerais que vous cadriez bien votre relation au maigrir alors pour maigrir la première des choses choisissez le meilleur régime alors évitez les régimes qui aggravent votre problème parce que quiconque suit un régime essaye de maigrir et il ya des régimes qui aggravent votre problème les les régimes anti naturel déjà parce qu'un régime ça doit rester naturel régime anti naturel c'est un régime à base de sachets de poudre d'un sachet de poudre de protéines ça ne va pas si vous voulez alors on me demande souvent est ce qu'on peut mettre du protifa est ce qu'on peut mettre des trucs comme ça dans les les pâtisseries oui mettre ajouter un peu de gluten ajouter pour faire du pain ajouter un peu de protéines pour cuisiner oui mais suivre un régime à base de sachets de poudre non non parce que l'homme n'est pas un mangeur de poudre une poudre dans la bouche c'est ça n'est pas naturel et le naturel est une chose extraordinairement importante parce que nous sommes créés nous avons été créés pour vivre une vie naturelle un lion s'est fait pour vivre dans la savane se nourrir de de proies élever ses petits avoir de l'espace etc voilà nous les humains nous avons aussi un code naturel et aujourd'hui les problèmes que nous avons surviennent parce que nous ne respectons pas notre nature bon alors nous avons une vieille nature qui est toujours la même qui est universelle mais nous avons une culture qui galopent qui galopent qui galopent qui galopent et ce faisant si vous voulez elle s'éloigne de notre nature et ça nous rend ça réduit notre notre accès au bonheur voilà donc éviter les régimes qui ne sont pas naturel les régimes de poudre parce que il n'y a aucun espoir de stabilisation il y a eu et il y a toujours malheureusement il y a eu infiniment plus de une mode des sachets de protéines pur et et alors évidemment ça fait maigrir oui ça fait maigrir mais vous reprenez à très très vive allure parce que la dette de naturel que vous contractez en mangeant de cette manière revient ce n'est pas parce que vous avez passé l'obstacle qu'il est oublié vous contractez une dette de plaisir quand vous mangez non naturel et cette dette de plaisir elle revient et elle vous fait payer avec les intérêts donc c'est pour ça qu'on a eu énormément de reprises de pertes de poids magistrales avec des sachets de protéines mais moi je préconise les protéines mais pas les sachets de protéines la viande oui la poudre de viande non même les animaux n'en veulent pas alors il y a aussi éviter les régimes dans lesquels il n'y a pas de protéines un régime sans protéines c'est un régime non seulement qui n'est pas naturel mais qui est une véritable catastrophe il y a des régimes qui ont été faits sans protéines sans protéines c'est à dire le jeûne le jeûne par définition c'est un régime dans lequel il n'y a pas de protéines il n'y a rien il n'y a rien donc comme il n'y a rien il n'y a pas de protéines pas de sucre pas de graisse c'est gênant sur le plan calorique mais sur le plan fondamental les protéines c'est c'est vital c'est vital si vous n'avez pas de protéines vous mourrez si vous n'avez pas de sucre vous ne mourrez pas si vous n'avez pas de graisse vous ne mourrez pas vous vivez moins bien les sucres on peut on pourrait vivre sans les sucres évidemment on serait moins efficace on aurait moins de mais on pourrait vivre tandis que la graisse on a besoin d'une certaine catégorie de graisse les oméga 3 pour fabrique pour entretenir les cellules du cerveau les membranes du cerveau et ça sinon mauvais sommeil dépression fatigue baisse de morale alors par contre les protéines on en a un besoin absolu pas de protéines pas de globules rouges pas de protéines pas de musc pas de protéines pas de peau pas de protéines rien ne marche sans protéines donc même la mémoire est formée par des petites unités de protéines voilà donc éviter les régimes sans protéines le jeûne bien entendu le régime de la soupe aux choux qui est une catastrophe on peut le faire une journée ou deux pourquoi pas mais ça sert à rien on peut pas se stabiliser une fois qu'on a fait trois quatre jours de soupe on n'en peut plus et on a envie de manger tout ce qui passe les régimes à base de fruits le régime de beverly hills c'est des régimes dans lequel on ne mange que des fruits il n'y a pas de protéines du tout et le régime macrobiotique dans lequel on ne mange que du riz tout ça ce sont des régimes qui sont sans protéines et qui sont dangereux pas dangereux qui sont mortels si on les continue enfin personne ne peut manger des régimes sans protéines autant et puis les régimes qui n'en sont pas le fameux rééquilibrage alimentaire qui est tout sauf un régime alors évidemment le mot équilibrage c'est glorieux c'est un mot magique c'est un mot magnifique mais c'est une coquivite il n'y a rien on vous dit mais manger manger normalement manger comme tout le monde on vous dit des des sottises alors évidemment bon les gens sont friands de ce genre de truc parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont maigrir alors qu'ils ne vont pas maigrir en mangeant comme tout le monde bon c'est un c'est un voilà c'est du rêve bon alors il ya aussi ça c'est un éviter les régimes qui aggravent votre problème deuxièmement ne ne cherchez pas à maigrir sans savoir quel poids vous avez besoin de perdre combien de kilos vous avez besoin de perdre quel poids vous est favorable pour cela j'ai créé un service gratuit sur mon site vous allez sur régime du camp et vous avez vous avez le calcul du juste poids vous entrez onze paramètres dans lequel il y a l'âge à le sexe il y a le poids minimum le poids maximum le poids de rêve le poids auquel vous êtes resté le plus longtemps dans votre vie le nombre de régimes que vous avez suivi le nombre d'enfants vous avez enfin bref il y a onze paramètres importants qui me disent à moi après avoir utilisé ces algorithmes vous avez besoin de peser tant et ce poids c'est un poids vérité ça n'est pas un poids de rêve c'est un poids vérité c'est à dire c'est le poids que vous pouvez le moins difficilement atteindre et garder le plus facilement attention c'est pas un poids magique mais si vous cherchez à aller trop bas vous n'y arriverez pas d'abord parce que ça va être trop long vous allez vous y perdre et quand vous y serez vous ne pourrez pas le maintenir donc allez sur mon site il y a maintenant près de dix millions de personnes qui l'ont qui l'ont utilisé et c'est devenu une clé c'est une clé dans tous les pays on peut le faire le juste poids voilà troisièmement après le juste poids et éviter les régimes qui aggravent votre rêve choisissez le meilleur régime alors vous allez me dire monsieur du camp je sais ce que vous allez me dire vous allez me dire que votre régime c'est le meilleur non je dis pas ça je dis que mon régime c'est celui que j'ai conçu pour être le meilleur voilà après c'est à vous de savoir si c'est le meilleur ou pas alors qu'est ce que c'est un meilleur régime sur quoi repose la notion de meilleur régime premièrement c'est un régime efficace bon parce que faire un régime inefficace ça n'a pas beaucoup de sens le meilleur moyen de savoir si un régime est efficace c'est d'interroger des gens qui l'ont fait interroger autour de vous quand vous voyez des gens qui m'écrisent vous leur dites pourquoi vous m'écrissez qu'est ce que vous avez fait vous trouverez rarement des gens qui vous disent j'ai fait un rééquilibrage alimentaire et quand vous interrogez les gens qui vous disent avoir fait un rééquilibrage alimentaire je l'ai fait l'autre fois parce que j'ai eu une personne qui m'a dit et qui a répondu comme ça moi j'ai fait un rééquilibrage alimentaire et j'ai perdu bon alors j'ai dit mais c'est quoi votre équilibre qu'est ce que vous mangez dans le rééquilibrage alimentaire alors elle me dit je mange de la viande du poisson c'est à dire des protéines je mange des légumes et des légumes comme devrait et des fruits donc quasiment j'ai dit mais madame vous vous rendez compte que vous avez éliminé énormément d'aliments de votre alimentation voilà et donc le rééquilibrage alimentaire c'est un régime c'est comme c'est comme white watchers white watchers abandonner les régimes faites white watchers quand vous allez chez white watchers et que vous tuez font du régime écoutez on ne peut pas maigrir sans régime il faut il faut rester quand même avoir du bon sens on grossit parce qu'on mange trop de graisse parce qu'on mange trop de sucre et ben pour maigrir faut faire l'inverse écoutez c'est ça me semble tellement insensé d'avoir à dire des choses comme ça mais aujourd'hui malheureusement c'est ça si vous voulez c'est que on vous dit n'importe quelle bêtise et avec le système le système de communication qui est notre aujourd'hui la communication à tout va on vous le répète deux fois trois fois quatre fois cinq fois dix fois et ça passe après ça défie le bon sens ça défie la logique ça défie la raison voilà on vous dit ben bon alors il faut un régime qui soit efficace il faut un régime qui démarre vite démarrant vite les premiers kilos c'est là où on abandonne un régime le premier jour vous ne perdez rien vous n'avez pas envie de continuer donc un régime qui démarre vite premier jour un kilo le lendemain mais vous êtes vous êtes content vous êtes heureux ça vous encourage vous faites le deuxième jour si le deuxième jour il y a moins c'est pas grave il y a eu le premier et puis ainsi de suite donc on a besoin d'avoir des résultats un régime qui rassasie un régime c'est à dire que quand vous mangez vous êtes calé c'est pas un régime où vous avez 900 calories comme c'est très souvent le cas malheureusement avec les régimes de basse calories alors il faut maigrir bien sûr parce que parce qu'ils réduisent les sucres c'est pas la réduction des calories qui fait maigrir parce que vous prenez un régime de 1000 calories qui est vraiment à la limite de ben vous prenez deux tablettes de chocolat à 500 grammes de 500 grammes ça vous fait 1000 calories non pas de 500 grammes de 100 grammes qui font 500 calories deux tablettes de 500 calories ça fait 1000 calories ben vous maigrissez pas alors que si vous faites 1000 calories de viande de légumes vous maigrissez extrêmement facilement alors un bon régime c'est un régime qui est qui vous donne la liberté sur ce qui est autorisé vous pouvez manger ça je ne vous dis pas combien ce que vous voulez vous pouvez manger par exemple du saumon vous prenez 100 grammes 150 grammes 200 grammes ça me dérange pas vous prenez des légumes vous prenez ça bon ça je vous parle de mon régime bien sûr un régime qui ne nuise pas à votre santé parce qu'un régime c'est fait pour améliorer la vie et c'est pas fait pour le venir mais honnêtement même les régimes les pires régimes que je connaisse je ne connais pas de régime qui abîme la santé bon à part les régimes sans protéines voilà ça les régimes sans protéines ça finit par abîmer la santé de toute manière les gens ne le font pas longtemps donc dans mon régime je suis sûr et certain que vous n'abîmerez pas la votre santé parce que en mangeant de la viande du poisson des oeufs et tous les légumes du monde vous ne pouvez pas vous abîmer la santé mais comment ? là encore si vous voulez on m'a attaqué en disant oui mais si les reins la digestion le col mais c'est impossible les reins vous pouvez manger des protéines que je vous donne vous pouvez en manger 100 200 grammes 300 grammes 350 grammes 400 grammes ça n'abîmera pas vous ça devrait travailler mais si vous buvez vous n'abîmerez pas vous la digestion c'est une merveille quand vous faites mon régime la digestion il te ralentit le foie il dort bon enfin bref je ne suis pas là pour vous parler de mon régime je vous dis choisissez le meilleur régime et je vous donne des critères de comparaison alors un bon régime c'est un régime aussi qui intègre un plan de stabilisation un régime qui ne stabilise pas c'est pas un régime parce que ça sert à quoi ça sert à quoi de jeter en l'air une caraveau si elle vous retombe sur la tête un régime sans stabilisation c'est un régime perdu d'avance il vaut mieux que vous restiez tranquillement dans ce que vous mangez parce que là vous allez vous allez maigrir et vous allez regrossir déjà avec un régime qui intègre une stabilisation on peut regrossir parce qu'on ne fait pas la stabilisation mais alors quand on ne vous la donne pas parce que regardez bien regardez bien les régimes que vous suivez vous disent ah ben oui phase de stabilisation c'est quoi la phase de stabilisation ils vous disent soyez prudents surveillez ne mangez pas trop des inepties c'est à dire des choses que tout le monde sait mais que personne ne fait un régime qui stabilise c'est un régime qui vous dit à partir d'aujourd'hui vous avez fini de maigrir et maintenant vous allez avoir protéines vous allez avoir un fruit deux fruits vous allez avoir du pain pas du pain vous allez avoir 40 grammes de pain et pas n'importe quel pain du pain intégral du pain complet vous allez avoir une portion 40 grammes de fromage pas tous les fromages si possible des fromages à pâte cuite voilà vous avez deux portions par semaine de de féculents c'est pas deux portions c'est deux fois 100 200 grammes de quinoa ou de lentilles c'est deux fois 180 grammes de pâte c'est deux fois 170 grammes de riz c'est deux fois 150 grammes de bruit de terre tout doit être dit et dit précisément sinon il n'y a pas de stabilisation quand je vous dis deux repas de gala par semaine c'est pas la folie c'est une entrée libre un plat libre un dessert libre un verre de vin et on ne se ressert pas deux fois du même plat alors ça peut être une paella ça peut être un cassoulet ça peut être ce que vous voulez il n'y a pas de limitation qualitative vous mangez ce que vous voulez mais une fois une fois entrée une fois plat principal un bon régime est un régime qui ne fatigue pas voilà c'est un régime qui ne fatigue pas parce que vous avez suffisamment de quoi manger et que vous avez des aliments les plus évidents moi dans mon régime je considère que les aliments les plus évidents ce sont les aliments du genre humain que les humains ont utilisé pendant 200 000 et 190 000 ans sur 200 000 vivant de chasse vivant de cueillettes à la rigueur de temps en temps un peu de fruits à la rigueur un petit peu de 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 graminées voilà des céréales sauvages ça oui mais ça c'est mon régime donc il n'y a aucune raison pour que vous ayez de la fatigue un régime qui vous fatigue vous l'arrêtez un bon régime c'est un régime qui ne développe pas trop de résistance alors qu'est-ce qui donne la résistance c'est le temps passé un régime qui est long c'est un régime qui induit de la résistance beaucoup plus qu'un régime fort un régime fort et rapide n'induit pas de résistance parce qu'il fait maigrir et il ne donne pas au corps le temps de s'adapter tandis qu'un régime qui n'en finit pas de finir qui n'en finit pas de finir etc. et à ce moment là le corps a le temps de résister s'adapte enfin c'est un bon régime c'est un régime suffisant en protéines pour protéger vos muscles pour protéger votre peau pour protéger vos ongles pour protéger vos cheveux pour protéger votre mémoire et ça c'est fondamental voilà comment on juge un bon régime alors quatrième élément ne maigrissez pas seul essayez de vous faire accompagner ça peut être l'idéal si vous êtes une femme c'est de vous faire accompagner par votre mari et si vous êtes un homme de vous faire accompagner par votre femme voilà ça c'est l'idéal parce que vous faites ça en couple et alors là c'est beaucoup mieux parce que d'abord parce que vous avez surveillant à table à côté de vous et puis si c'est pas votre mari ça peut être un médecin à qui vous demandez de vous aider à vous suivre ça peut être un diététicien ça peut être un groupe de une réunion comme c'est bien moi j'aime beaucoup le Weight Watchers pas le régime le régime n'est pas bon enfin c'est pas qu'il soit pas bon c'est un régime de basse calories donc c'est un régime qui est voué à l'échelle mais le fait de se réunir dans des ça c'est bien malheureusement les gens n'ont plus le temps etc voilà mais Weight Watchers c'était une très très bonne idée et et ça reste une bonne idée si vous arrivez à suivre les les réunions alors si vous n'arrivez pas à suivre les réunions c'est pas terrible euh alors il y a aussi le coaching sur internet hein alors tous les coachings ne se valent pas moi celui que j'ai écrit c'est un régime si vous voulez c'est un un service qui est personnalisé et qui a que chaque fois que vous recevez des 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 conseils des 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 consignes tous les matins sont des consignes que j'ai écrites moi en fonction de vous ce que j'écris pour une femme je ne l'écrirai pas pour un homme ce que j'écris pour quelqu'un de jeune je ne l'écrirai pas pour quelqu'un d'âgé si j'écris pour un sportif je ne l'écrirai pas pour un sédentaire si j'écris pour quelqu'un qui a du diabète qui a de la goutte qui a euh du cholestérol ou qui a un problème de santé je ne l'écrirai pas pour quelqu'un qui ne l'a pas voilà ça c'est ce que j'ai essayé de faire quand j'ai créé mon coaching online euh ne alors cinquièmement ne maigrissez pas sans accepter de bouger voilà euh alors bouger un peu c'est beaucoup mieux que de ne pas bouger du tout les gens vous disent oh ben je fais rien je marche 10 minutes par jour c'est rien non 10 minutes par jour ça n'est pas rien c'est un fil le fil d'Arienne qui euh qui qui vous relie à à l'humain hein quelqu'un d'humain a besoin de de bouger un corps ça n'a pas été fait pour rien on n'a pas un corps pour rien si on a un corps c'est que les végétaux n'ont pas de ne bougent pas ils ont des racines ils ont de la chlorophylle mais ils ne bougent pas mais quand le végétal est devenu animal il a fallu donner à cet animal le besoin de bouger voilà donc je vous en parlerai davantage mais n'acceptez pas de maigrir sans bouger c'est pas bon alors on maigrit on bouge pour brûler des calories mais on bouge surtout alors oui quand vous brûlez des calories quand vous faites un effort intense pendant le temps vous faites cette effort intense vous brûlez beaucoup de calories vous faites par exemple vous montez à pied un escalier ou vous faites des accropissements sur le genou là vous brûlez beaucoup vous brûlez oui vous brûlez beaucoup pas autant qu'en qu'en évitant de manger en croissant mais vous brûlez beaucoup et quand vous arrêtez et bien votre muscle les faisceaux musculaires que vous avez sollicités pour bouger ne s'arrêtent pas de brûler alors évidemment si vous brûlez à niveau 10 vous allez brûler à niveau 1 mais vous allez brûler à niveau 1 24 heures sur 24 pendant 72 heures nuit et jour alors ça rattrape si vous voulez alors si vous faites un bon effort un gros un bon effort vous courez vous marchez fort vous montez les escaliers vous allez brûler très chaud pendant 10 minutes et après et bien après vous allez continuer donc ne vous dites pas je fais peu ça sert à rien c'est pas vrai alors évidemment si vous faites beaucoup c'est encore mieux mais voilà et ça donc c'est le fait de brûler des calories mais l'activité physique a un autre intérêt qui à mon sens est encore plus important c'est le fait de vous faire fabriquer par votre cerveau de la sérotonine voilà et quand vous brûlez de la sérotonine et bien vous vous obtenez l'ardeur à vivre l'ardeur à vivre qui est la définition du bonheur est heureux celui qui a envie de continuer à vivre de la manière dont il vit être heureux c'est être content de vivre c'est en vouloir en redemander voilà et ça et bien c'est sous la dépendance de la sérotonine je vous en ai parlé je vous en parlerai de la alors ne maigrissez pas sans stabiliser le poids perdu je vous en ai parlé un peu plus tôt mais c'est important parce que tous les régimes c'est pas tous les régimes je ne connais personnellement aucun régime qui vous donne une stabilisation cherchez cherchez hein allez voir tous les régimes Atkins, Montignac n'importe quel régime vous, aucun régime ne vous dira si ah ça pour vous dire tous les régimes vont vous dire stabilisez-vous ils vont même vous dire il y a une phase de stabilisation alors vous vous dire oui oui c'est quoi la phase de stabilisation et bien soyez prudents ne faites pas n'importe quoi ne mangez pas trop écoutez ça c'est enfoncé parce qu'on a enfoncé des portes ouvertes hein ça non un vrai un vrai plan de stabilisation c'est un plan qui vous dit dans le mien je vous donne mon exemple c'est pour ça que j'ai construit d'ailleurs c'est deux phases pour maigrir deux phases pour stabiliser la première phase pour stabiliser c'est la consolidation c'est à dire qu'on arrête de maigrir et là on va avoir le reflux de la mer hein qui revient parce que le corps si vous voulez réagit après un régime amégrissant il a envie de regrossir il a besoin c'est pas qu'il a envie c'est vous êtes programmés pour que après avoir maigri le corps retrouve sa disons sa base de survie parce que la graisse c'est de la survie hein donc voilà premièrement donc consolidation en vous disant ben vous avez le droit à ça à ça à ça à ça de manière extrêmement précise comme je vous l'ai dit et puis une fois que vous avez fini votre consolidation je l'ai étudié elle dure dix jours par kilo perdu pas huit pas sept pas onze dix jours par kilo perdu et je ne dis pas ça pour faire dix il s'avère que oui ça doit faire neuf et demi neuf trois cas j'ai arrondi à dix mais c'est dix jours qu'il vous faut parce que il faut que votre corps accepte parce que pour pour regrossir ce qu'il cherche à faire après un régime il cherche à regrossir donc qu'est ce qu'il fait il réduit au maximum les dépenses et il augmente au maximum l'extraction des calories c'est extraire la moelle la moelle vitale de l'aliment un aliment si vous voulez après avoir maigri au lieu d'en prendre que 75% vous en prenez 99,9% voire 100% vous prenez tout et ça c'est un travail le corps lorsque le corps essaye de prendre tout c'est un travail et au bout d'un moment ce travail il n'a plus trop envie de le faire il baisse les bras donc voilà et ça c'est mais ça dure 10 jours par kilo perdu vous avez perdu 10 kilos il vous faut 100 jours pour que votre corps accepte de baisser les bras et de ne plus avoir cette violente envie de regrossir puis après cette phase de consolidation vous avez la stabilisation en vie que j'ai construite avec un jeudi de protéines par semaine c'est très important cette journée parce que c'est une journée une journée sentinelle qui protège les 6 autres jours voilà et puis vous avez 20 minutes de marche obligatoire mais obligatoire c'est pas 20 minutes de marche si vous pouvez non moi je vous le dis si vous ne le faites pas vous allez regrossir je vous le dis je vous préviens voilà 20 minutes c'est rien c'est impossible à un humain de ne pas bouger plus que 20 minutes moins de 20 minutes par jour sinon vous êtes un paraplégique et puis vous avez vos escaliers vos escaliers c'est un effort alors évidemment si vous habitez au 5ème vous pouvez vous contenter de 4 étages 4 étages ça c'est formidable et les vôtres ou comme ceux que vous trouvez sur votre chemin vous rencontrez votre compta votre médecin votre avocat etc. vous les montez voilà et puis 3 cuillères à soupe c'est pas rien mais c'est le minimum pour être sûr que vous n'allez pas regrossir c'est important et puis 7èmement maigrissez en fonction de vous et ça c'est important maigrissez comme un homme maigrissez comme une femme je vous l'ai dit maigrissez comme un jeune ou comme un vieux maigrissez comme en fonction de votre profession en fonction de votre vie voilà et ça je vous dirai comment le faire en fonction de vous il y a quelque chose qui arrive bientôt je vais vous expliquer comment alors accorder aussi beaucoup d'importance aux aliments riches en protéines pourquoi ? parce qu'ils sont peu caloriques dans les dans les protéines un gramme de protéines c'est 4 calories contrairement à la graisse qui en fait 9 les protéines sont rassasiantes un des aliments les plus rassasiants au monde c'est les crevettes c'est le thon c'est le thon surtout en naturel c'est les oeufs c'est le foie de volaille des aliments comme ça qui sont extrêmement assasiant des aliments alors les protéines sont intéressantes parce qu'elles sont thermogènes c'est à dire que quand vous les prenez il vous faut pour les assimiler pour les faire rentrer dans votre sang il vous faut investir beaucoup et en plus les protéines protègent votre peau protègent vos muscles protègent vos cheveux protègent vos globules protègent votre mémoire et pour les femmes les protéines sont hydrofuges c'est à dire qu'elles vous empêchent elles réduisent votre possibilité de faire de la rétention d'eau c'est important pour une femme parce que souvent on se sent souffler gonfler au moment des règles et en pré-ménopause alors d'autre part si vous voulez bien maigrer évitez les repas déstructurés essayez de manger à la française parce que ça protège avec un petit déjeuner un repas à midi un repas de soir si vous suivez ces trois repas vous êtes structurés et dans chaque repas essayez d'avoir en tout cas pour le repas du midi et le repas du soir trois étages c'est à dire une entrée un plat un dessert un dessert ça peut être des fruits ça peut être un flanc ça peut être ce que vous voulez mais essayez de garder cette structuration parce que qui dit structure dit tuteur de comportement si vous avez si vous avez un repas le matin un repas à midi un repas le soir et bien le fait de s'asseoir c'est important et puis essayez en plus de vous asseoir ne mangez pas debout comme les américains qui marchent et puis qui s'achètent un petit truc et qui mange un truc c'est une catastrophe ça et puis essayez de de vous asseoir avec des gens que vous aimez bien parce que quand vous vous nourrissez quand vous vous nourrissez avec des gens que vous aimez bien vous vous nourrissez des aliments et vous vous nourrissez de ce que les autres que vous aimez vous apportent parce que il y a dans la relation humaine avec quelqu'un que vous aimez avec du plaisir le plaisir c'est un aliment je vais vous en parler après donc asseyez vous mangez avec des amis que vous aimez et puis dixièmement essayez ce que j'appelle les nourritures non alimentaires parce que parce que parce que parce que parce que parce que se nourrir ça ne veut pas dire uniquement mettre en bouche se nourrir c'est c'est par delà oui manger c'est se nourrir mais on a pris l'habitude de dire se nourrir pour pour uniquement pour l'alimentaire en fait il y a d'autres nourritures il en existe dix je vous en ai déjà parlé je vous en parlerai c'est dix nourritures qui 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 vous apportent finalement de la sérotonine voilà tout ce qui apporte de la sérotonine est une nourriture parce que ça vous enrichit ça enrichit votre vécu humain donc les nourritures non alimentaires ce sont les nourritures physiques les nourritures qui vous nourrissent physiquement qui vous viennent de de la masse musculaire du muscle etc qui ce sont aussi des nourritures intellectuelles se nourrir intellectuellement en lisant en parlant en écoutant en comprenant il y a les nourritures spirituelles si vous voulez une nourriture divine une nourriture religieuse une nourriture qui qui vous donne qui donne à votre protège à votre projet de vie quelque chose qui vous dépasse vous savez c'est très difficile quand on est jeune c'est difficile de choisir pas de chose mais de s'expérimenter un projet qui est plus grand que vous qui vous déborde qui vous dépasse un projet un projet spirituel un projet religieux un projet voilà moi quand je vois des jeunes par exemple qui cherchent par exemple dans la philosophie ou dans ou dans ou dans la divinité ou dans voilà je suis j'aime ces gens parce que parce qu'ils sont pas confinés dans leur petite dans leur petit ego ils ils gardent l'ego bien sûr l'ego mais l'ego par rapport à quelque chose de plus grand que vous c'est important voilà il y a aussi donc le sacré il y a le religieux il y a le il y a la beauté les gens qui créent les créateurs de beauté ou les consommateurs de beauté parce que tout le monde n'a pas cette cette aptitude à créer du beau mais il y a des gens qui s'enivrent de beauté qui s'enivrent de musique qui s'enivrent de poésie qui s'enivrent de lecture de spirit tout ce qui est beau enrichit et tout voilà la famille le pouvoir ça c'est les 10 piliers du bonheur je vous en ai déjà parlé je vous en parle encore il y a la nourriture la bouffe en général qui apporte de la cérotonine il y a la famille la sexualité physique la sexualité parentale la sexualité familiale la famille la famille c'est de la sexualité parce qu'on ne peut faire une famille que bon je ne veux pas parler des gens qui se marient ou qui s'unissent en ayant le même sexe mais c'est pas grave si il faut ce qu'il veut mais disons il faut être deux et si possible avec une manière de voir la différence parce que vous pouvez être deux femmes ou deux hommes mais en ayant justement deux pôles très différents mais tant qu'à faire si on peut rester dans le cadre de la nature entre un homme et une femme c'est quand même mieux c'est plus simple disons c'est beaucoup plus simple sinon c'est compliqué alors il y a la famille il y a le pouvoir le positionnement dans la société c'est important d'avoir sa place dans la société de la conquérir et de la conserver c'est bien c'est pas c'est pas une question d'eau c'est une question générale voilà il y a votre corps cultiver son corps vivre dans la nature vivre entouré de ce que vous aimez les arbres la mer les rivières les animaux etc jouer jouer dans la vie je vous en ai parlé appartenir à un groupe ça aussi c'est important le sacré la spiritualité et la beauté voilà vous avez 10 grands piliers qui vous apportent la récompense suprême qui est la sérotonine et une nourriture c'est ce qui permet d'accéder à la sérotonine parce que la sérotonine vous n'avez pas il ne suffit pas de se masser de tel endroit pour fabriquer à l'intérieur de la sérotonine on ne peut pas il y a la boîte crânienne si on pouvait ce serait formidable mais on ne peut pas par contre on sait comment quoi enfin on sait depuis peu la sérotonine on ne la connaissait pas il y a à peine 50 ans même pas 30 ans les gens ne savaient pas mais sans savoir on cherchait à faire de la sérotonine voilà et la nature l'évolution nous a donné des moyens qui sont orientés on a envie d'avoir quand on est un homme on a envie d'avoir une femme quand on est une femme on a envie d'avoir un homme on a envie d'avoir des enfants on a envie d'avoir un métier on a envie d'avoir un duo on a envie d'avoir voilà et ça ce sont des choses qui sont tellement naturelles qui sont voilà et quand on n'arrive pas à se débrouiller sur ce registre là et bien on mange parce que manger c'est tellement facile c'est le plus simple du tout les plus simples c'est manger et bouger bouger vous êtes sûr d'avoir votre dose de sérotonine et d'avoir accès à une envie de vivre qui s'améliore voilà bon après pour finir le onzième moyen si vous voulez de de régler le problème du maigrir c'est de réduire vos sources de déplaisir le déplaisir fait grossir et le plaisir facilite l'amaigrissement alors les sources de déplaisir d'abord commencez par cultiver la confiance que vous avez en vous hein soit vous allez voir un psy et puis vous lui expliquez etc. les choses qui freinent votre bon c'est bien c'est très très bien si vous avez un bon psy en qui vous avez confiance avec lequel vous fonctionnez bien allez-y mais moi je vous propose un autre moyen de cultiver la confiance en soi et l'estime de soi c'est si vous avez besoin de maigrir bien sûr et d'ailleurs si vous êtes là c'est peut-être aussi parce que vous pensez qu'il y a quelque chose là-dedans qui peut vous intéresser maigrir lorsque vous arrivez à maigrir ça vous donne de la confiance parce que d'abord vous avez réussi à faire quelque chose qui est dur qui est difficile ne vous laissez pas imprégné de ce faux de ce mensonge qui est de dire que maigrir c'est facile en maigrant dormant en maigrant maintenant c'est dur maigrir c'est dur on est dans un monde d'abondance et arriver à maigrir c'est-à-dire aller à l'encontre de la gouvernance générale de notre mode de vie on vit dans un monde épicurien et si on veut maigrir il faut pendant un certain temps être 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 ascète être stoïcien il y a le monde du du stoïcien et le monde de de l'épicurien donc on vit dans un monde d'épicurien on vous dit tout est possible mais voilà et quand vous arrivez à faire quelque chose qui est difficile et bien vous acquérez de la confiance en vous de l'estime de vous j'ai réussi à maigrir voilà et en plus de ça vous vous dites je suis capable de le faire voilà et puis ça vous rend beau ça vous rend séduisante ça vous rend attractive ça vous donne ça vous rend libre de vos mouvements de votre développement quand vous avez du surpoids vous êtes obèse c'est difficile c'est difficile allez alors vous vous prouvez que vous arrivez à faire ce que peu de gens arrivent à faire voilà alors d'autre part évitez les échecs donc cherchez le succès hein ne vous lancez pas dans des régimes perdus d'avance je vous ai dit essayez de maigrir en vous faisant accompagner mettez toutes les chances de votre côté pour éviter les échecs et lorsque vous réussissez le succès est contagieux vous arrivez moi je vois les gens par qui arrivent à maigrir qui perdent 10, 15, 20 kilos et ben ils ont cette force en eux qui leur permet de faire mieux leur travail qui leur permet de de tout mieux réussir hein donc maigrissez pour être pour être fort et pour faire passer cette force du maigrir dans d'autres domaines hein voilà euh gérez votre temps alors ça vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est important gérez votre temps la réponse c'est l'organisation organisez-vous et tout va vous paraître plus simple le matin vous vous dites qu'est-ce que j'ai à faire dans ma journée j'ai ça j'ai ça marquez-le hein et surtout faites ce que Einstein faisait il divisait l'espace en quatre parties et la première partie en haut et à gauche c'était le plus important euh disons l'urgence l'urgent l'urgent l'important urgent à côté il y avait l'important non urgent et puis il y avait en dessous euh l'import le le non important urgent il y a des choses qui ne sont pas très importantes mais qu'il faut faire tout de suite achetez les oeufs pour vos enfants parce qu'ils ont besoin de la remblette c'est pas colossalement important mais c'est urgent et puis vous avez le non important non urgent alors cela soit vous le faites pas soit vous le déléguez voilà mais divisez l'espace en quatre important urgent important non urgent euh euh urgent non important et non urgent non important voilà et ça avec ça vous classez le matin vous prenez une feuille hein vous classez tac tac et là vous vous arrangez pour faire ça en priorité les choses urgentes et importantes importantes ça veut dire qui sont importantes pour vous qui vont vous apporter ce que ce que ce dont vous avez besoin voilà donc ça euh ça s'appelle de l'organisation et et quand vous êtes organisé vous arrivez à faire et vous devenez ce que j'appelle un faber faber ça veut dire en latin c'est faire vous êtes un faber un homo faber un homme qui fait et quand vous faites quand vous réalisez vous devenez productif et vous vous sentez bien parce que vous avez fait des jours comme ça où vous êtes productif et des jours où vous n'arrivez à rien à faire et vous vous sentez pas bien hein alors utilisez votre corps ça encore c'est une chose importante pour cultiver la confiance en soi parce que votre corps c'est vous c'est une partie de vous même et puis relativiser voilà il y a organisation et relativiser relativiser ça veut dire que dites vous tout s'arrange hormis hormis la vie la perte de la vie tout s'arrange alors évidemment il y a des choses qui sont très douloureuses mais quand il vous arrive quelque chose de qui vous stresse et face auquel vous développez de l'inquiétude de 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 l'anxiété de l'angoisse etc écrivez-le hein il vous arrive quelque chose écrivez-le qu'est-ce qu'il peut et dites-vous une fois que c'est inscrit vous dites par exemple allez je dois faire un examen de santé qui me préoccupe alors dites-vous voilà la pire des choses on va me dire bon on va me dire ben voilà vous avez un cancer bon qu'est-ce qui peut m'arriver de pire qu'un cancer je sais pas et dites-vous à côté du cancer vous remarquez un cancer sur deux se guéris un cancer détecté à temps et puis il y a tellement de chance pour que ça ne soit pas ça mais au moins ça c'est la pire des choses alors vous dites bon j'ai un contrôle fiscal un contrôle fiscal je trempe l'inspecteur va arriver je je marqué contrôle fiscal qu'est-ce qui peut m'arriver de pire bon au pire 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 je vais payer allez x milliers d'euros alors alors bon mais au moins si vous voulez c'est écrit c'est-à-dire que votre esprit ne va pas aller au-delà votre imaginaire ne va pas aller au-delà de ce qui est possible hein parce qu'en contrôle fiscal c'est pas la mort hein mais mais dans la tête c'est ça peut compagner voilà je vous ai donné toutes les bonnes raisons de considérer votre attitude à maigrir d'accord voilà alors maintenant oh là ça commence l'ordinateur maintenant j'aimerais bien répondre à des questions à vos questions alors excusez-moi mais il faut que j'ai un petit ordinateur à côté sur lequel je peux voir vos questions parce que sur euh mon iPad j'arrive pas voilà je rentre mon mot de passe voilà et je vais alors j'ai une publicité que j'enlève et puis et puis et puis voilà alors euh j'aimerais voir si euh où est-ce que j'ai un petit peu euh 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 je crois que c'est là et bien j'ai vos questions quelle merveille bon alors 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 euh je crois que c'est là je crois que c'est là et bien j'ai une question quelle merveille alors 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 Henri bonjour Henri et comment allez-vous ben j'espère que vous allez bien alors 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 ohlala voilà j'ai cliqué sur votre euh attendez attendez j'ai pas encore tout mais heures j'ai une petite 15 personne bon alors j'ai pas mal de chants j'aime alors où elles sont ces questions j'arrive pas à les trouver alors attendez je vois Madaline Viad regarde bonjour Madalina Denise Alphon comment agir sur une rétention d'eau Denise Alphon une rétention d'eau une rétention d'eau c'est lié à un terrain un terrain le plus souvent hormonal et circulatoire les gens qui retiennent l'eau sont très souvent des gens qui ont trop d'hormones féminines et qui au moment des règles se mettent à gonfler autour de 5, 6, 7 jours avant les règles et là si vous voulez si vraiment vous avez un syndrome prémenstruel et une rétention forte à ce moment là attendez je vous demande une chose donc oui excusez moi alors si vous avez une rétention d'eau forte buvez beaucoup et mangez peu de sel si vous avez alors il y a une autre raison ça peut être une mauvaise circulation il y a des gens qui ont des jambes lourdes qui ont beaucoup d'eau dans les jambes parce qu'ils ont des systèmes veineux dilatés des veines dilatées qui gardent l'eau et donc elle n'est pas filtrée par le rein donc il y a des plantes il y a des plantes qui sont que vous pouvez demander à votre médecin au niveau alimentaire mangez des protéines parce que les protéines sont hydrofuges il y a des aliments qui sont hydrophobes c'est à dire qui gardent l'eau et des aliments alors mangez des protéines là vous êtes sûr que vous allez perdre de l'eau mangez peu salé soignez votre circulation sanguine demandez à votre médecin des médicaments pour les veines mettez éventuellement des bas évitez l'alcool parce que l'alcool fait de la rétention d'eau évitez des aliments très salés comme les charcuteries comme les trucs je pense qu'un régime riche en protéines riche en eau attention pas d'eau salée pas de badois pas de sang pélégrino pas de vichy et puis peu de sel peu d'aliments salés donc évitez un petit peu les plats trop cuisinés achetez tout prêt soignez votre circulation mettez des bas si vous voulez pour Denise vous avez 65 ans d'accord 65 ans c'est bien c'est jeune maintenant aujourd'hui pour un âge alors Stéphanie ma mère a des problèmes d'arthrose du genou elle souhaite savoir s'il le fait de maigrir va calmer ses douleurs Stéphanie dites-lui oui oui et oui chaque kilo est dur à porter dites à votre maman qu'elle prenne un sac de 5 kilos et qu'elle aille marcher avec ses problèmes d'arthrose du genou et vous allez voir donc dites-lui de maigrir et elle va elle va être totalement améliorée allons-y Patricia Coppola-Vital regarde bravo Karine Delmode bonjour comment perdre la graisse du ventre et de l'estomac SVP c'est un gros sujet perdre de la alors la graisse qui est sur votre ventre et sur l'estomac c'est une graisse qui est formée par l'excès de glucides c'est-à-dire des aliments comme le sucre comme la farine comme les gâteaux comme les pâtes comme les pommes de terre comme le riz lorsque vous mangez trop de ces aliments votre corps fabrique de l'insuline et cette insuline transforme cet excès de glucose que vous avez dans le sang et qui est menaçant en graisse et cette graisse elle est principalement destinée à votre ventre alors maintenant il y a aussi l'âge si vous êtes une femme et que vous êtes en pré-ménopause et surtout en ménopause la graisse que vous prenez a tendance à se porter plus facilement sur le ventre parce que les oestrogènes féminins protègent de cette graisse du ventre et les androgènes les hormones masculines ont tendance et quand on a on entre en ménopause on n'a plus on a moins de on a moins de d'oestrogènes et il reste toujours un petit peu d'hormones masculines alors Chris Sintra oh mon dieu oh mon dieu estou fazendo a dieta il a éliminat 40 kilos hola Chris Sintra vous avez perdu 40 kilos tous ceux qui me connaissent tous ceux qui vous connaissent tous ceux qui vous connaissent comment ils sont aujourd'hui il y a quelques groupes nos whatsapps qui aident alors vous êtes des personnes à maigrir comme à s'inscrire sur votre diète et Chris c'est formidable soy muy contento de usted Chris hein et je vous répondrai sur internet con su lingua hein de de brasil probablemente adios Chris Sylvie Traoré bonsoir j'ai un problème je le vends toujours ballonné j'ai essayé les légumes fruits j'ai toujours le vent gonflé comment faire Sylvie Traoré quand on est ballonné les légumes et les fruits c'est pas ce qu'il y a de mieux pourquoi je sais que manger des fruits et légumes c'est bien pour la santé mais ça n'est pas l'idéal parce que parce que les fruits et légumes sont pleins de fibres et si vous êtes constamment ballonné c'est que vous supportez mal les fibres donc en tout cas ne mangez pas essayez d'éviter absolument les légumes et les fruits crus mangez si vous aimez les légumes cuits mangez par exemple des aubergines mangez mais évitez ce qui est mangez par exemple aussi des des haricots verts mangez des légumes comme ça qui ont des fibres assez douces donc et les fruits prenez-les en compote cuits d'accord commencez comme ça et puis après on va voir si ça continue Karine Delmotte vous me dites merci de quoi Karine je ne sais pas alors Jordan Clicky dommage dommage de ne pas avoir de réponse à mes questions le live était en tout le cas intéressant comme toujours merci et bonne soirée Jordan dites-moi mieux ce que vous avez comme question j'aimerais bien vous répondre voilà alors je vais essayer de trouver vos 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 questions j'arrive pas à les trouver dans les groupes comment je vais faire pour avoir vos questions ah je sais je sais comment faire je sais comment faire il faut que j'appuie là-dessus voilà 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 je crois que je vais essayer alors 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 dommage de ne pas avoir de réponse à mes questions Jordan je sais je sais comment faire Karine Delmotte merci bravo Sylvie Taure je vous ai répondu Denise Alphon voilà alors Karine bonjour comment perdre je vous ai répondu grèce du vent je vous ai répondu Marie Marine Gat merci pour votre conseil d'auteur merci Marine alors attendez je vais baisser le son alors Karine bonjour comment perdre je vous ai répondu grèce du vent je vous ai répondu Marie voilà alors Stéphane je vous ai répondu pour l'arthrose bon 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 alors ça y est j'y suis totalement j'ai commencé alors Stéphanie j'ai commencé le régime le 10 juillet j'ai perdu 4 kilos 10 juillet 4 kilos ça fait 11 jours Stéphanie je suis ravi j'emmène ma maman dans le bus avec nous lundi notre premier rêve est de perdre tous nos kilos et notre deuxième rêve est de faire une croisière du camp oh là Stéphanie écoutez commençons par le bus et on ira dans la croisière je ne sais pas honnêtement pour vous dire la vérité on l'avait faite mais il faut que je retrouve les gens de MSC c'est eux qui l'avaient fait c'était formidable mais ce serait bien cet hiver oui j'aimerais bien alors Amar Haït Abbas Nassima vous me dites je ne sais pas ce que ça veut dire mais Amar Haït Abbas Nassima d'accord écoutez je suis à votre écoute si vous avez une question je suis là après Magali vuil non vuil vuil stecker bonsoir docteur quand on a un pain à quand un pain commercial pour votre régime Magali vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que vous me faites car nous sommes en train de faire un pain qui est tellement bon et dans lequel il y a 25% de son d'avoine je vais vous le dire mais honnêtement je ne crois pas qu'on pourrait l'avoir avant le début septembre mais on l'aura alors Nour Nour Ehouda vous me mettez Wouah beau homme beau homme si vous parlez de moi je suis flatté Nour merci pour ce beau homme Monette Monette Samette j'ai fait votre régime il y a 7 ans je l'ai refait il y a 2 ans et je n'ai rien perdu je vais le refaire cette semaine j'espère pouvoir perdre car j'ai au moins qu'est-ce qu'il va perdre Monette si vous faites le régime vous allez maigrir l'année dernière si il y a 2 ans vous n'avez rien perdu c'est que vous l'avez mal fait ou alors que vous aviez un problème de thyroïde l'un ou l'autre mais quand on fait le régime on maigrit ça n'existe pas de ne pas maigrir Vanessa la brousse depuis plusieurs semaines je stagne plus de perte de poids je suis en phase de croisière est-ce normal docteur ? Non Vanessa Vanessa voilà ce que vous allez faire vous allez me faire 4 jours de protéines bien fait avec 2 litres voire 2 litres et demi d'eau par jour réduisez le sel marchez 1h par jour pendant 4 jours dormez le plus tôt possible si possible vers 10h 10h30 pas plus tard chaque heure je vous l'ai déjà dit avant minuit vos 2h après minuit c'est important voilà et puis vous allez maigrir et puis et puis venez surtout me le dire alors si vous attaquez demain samedi dimanche lundi mardi venez jeudi prochain me dire si vous avez bien maigri alors Marie-Lise Né comment faire quand on est végétarien alors Marie-Lise Né quand on est végétarien végétarienne j'imagine vous voulez parler de vous vous avez droit si vous êtes végétarien et pas végan vous avez droit aux oeufs vous avez droit au laitage ce qui vous fait déjà 2 sources de protéines et puis vous avez droit au tofu et puis vous avez droit au seitan et puis vous avez droit au tempé avec lesquels vous pouvez vous faire toutes sortes de plats qui ressemblent à de la viande donc voilà vous faites si vous êtes végétarien vous faites 2 jours maximum de protéines pures ou 3 si vous pouvez avec avec ces 5 aliments l'étage l'étage oeufs oeufs les oeufs du tofu du seitan et du tempé et puis après vous ajoutez tous les légumes que vous voulez parce que vous êtes végétarien alors là vous avez tout ce que vous voulez vous faites un jour protéines pures un jour protéines alors cristal étoile bon docteur bonsoir en sautant des repas est-ce que nous pouvons grossir merci à vous et comment soigner la rétention d'eau alors en sautant des repas vous n'allez pas grossir et encore parce que quand vous sautez un repas vous déplacez le problème au repas suivant je prends un exemple midi à l'heure du repas vous dites je vais sauter un repas pour maigrir le soir alors vous avez sauté normalement vous auriez pris un repas vous auriez pris 5-600 grammes 5-600 calories voilà vous arrivez le soir et là comme vous avez sauté le repas du midi votre corps va faire deux choses la première il va vous donner faim donc vous allez manger plus que ce que vous auriez mangé normalement mais c'est pas tout il va vous donner en plus il va soutirer de ce que vous mangez le maximum si vous consommez par exemple le soir 1000 calories si vous avez mangé à midi vous allez en prendre 850 si vous n'avez pas mangé à midi vous allez en prendre 1000 donc c'est un faux calcul parce qu'en plus de ça ça va vous décourager vous allez vous dire ah j'ai sauté un repas et puis finalement j'ai pas maigri d'un pouce donc je ne vous conseille pas ça c'est une chose d'autre part comment soigner la rétention d'eau j'en ai déjà parlé je vous rappelle qu'il ne faut pas boire d'eau salée pas de sang pélégrino pas de vichy pas de badois prenez de l'eau diurétique prenez manger le moins de sel possible je vous répète manger peu de plats cuisiner tout près des pizzas pas des pizzas mais même des plats qui sont corrects attention les plats tout près et puis soignez vos jambes soignez votre circulation etc et bougez brûlez voilà après saïdou bidou deux kilos et demi en moins de 11 jours c'est bien saïdou bidou je suis content de vous magali huile stecker bonsoir docteur quand on a oui je vous ai répondu pour le pain la mia chèque la loup oh qu'elle est belle votre photo elle est très très jolie votre photo bonsoir docteur bonsoir la mia jennifer jenny style tailleb bonjour docteur pour les personnes en ménopause précoce on peut maigrir ou pas oui en ménopause précoce on peut maigrir mais en ménopause précoce ou tardive ou tout ce que vous voulez vous pouvez maigrir il n'y a pas en dehors des problèmes thyroïdiens il n'y a pas de cas où on ne peut pas maigrir la ménopause évidemment c'est une période un peu difficile maintenant ça dépend de votre gynécologue il y a des gynécologues qui acceptent de donner quelques hormones s'il ne veut pas vous donner de vraies hormones pour des raisons qui lui sont personnelles enfin qui sont théoriques pour lui vous pouvez prendre malgré tout des hormones des hormones naturelles des hormones végétales par exemple mangez mangez beaucoup de soja si vous êtes en ménopause précoce et que vous voulez maigrir mangez du soja voilà et puis alors d'autre part c'est la même chose vous faites un régime normal et vous allez maigrir vous allez maigrir un petit peu moins vite que si vous n'étiez pas en période de ménopause mais je ne vois pas de raison particulière de redouter et de ne pas maigrir alors il y a aussi jordane on regarde ça de près merci encore mille fois jordane ça fait plaisir de voir que les gens nous renseignent Théona Thé bonjour docteur faudrait m'expliquer SVP pourquoi certains aliments qui ont des infos nutritionnels similaires au lait écrémé sont interdits dites moi lesquels je ne vous suis pas très bien des produits qui sont interdits qui sont similaires au lait écrémé ah vous voulez dire parce que dans le lait écrémé il y a un peu de glucides d'accord alors je vais vous répondre parce que les glucides du lait écrémé sont des glucides composés de lactose qui est différent du saccharose qui est du sucre qui est différent du fructose etc donc c'est possible de plus j'accepte le lait écrémé parce que c'est un aliment qui même s'il n'est pas parfait sur le plan de ma théorie permet d'avoir quand même quelques glucides parce que je ne suis pas mon régime n'est pas une religion je n'interdis pas totalement les glucides il peut y en avoir un peu mais pas trop donc voilà pourquoi et en plus si vous voulez les laitages ont beaucoup d'avantages beaucoup beaucoup d'avantages ils sont frais ils sont faciles à transporter ils sont riches en calcium ils sont assaisants on peut faire plein de choses avec voilà les raisons pour lesquelles Théona Vanessa Labrouze bonsoir docteur bonsoir Vanessa je vous ai déjà dit bonsoir Stéphanie Félio mes amitiés de Nancy Stéphanie je vous adore merci pour ma pile de Nancy Charline Morel vous me dites compliqué là compliqué là j'ai pas compris ce que ça veut dire dites moi mieux ce que c'est Sandos Mringi 1 2 3 4 5 6 coeurs 6 coeurs tout rouge tout rose merci pour tous ces 6 coeurs Cathy Kassman coucou Cathy ah je suis content de vous voir avec votre fille Pierre j'aimerais votre régime mais je suis végétarienne vous me l'avez dit et bien végétarienne je viens de vous en parler Cathy Kassman vous savez comment je vous aime vous êtes une ancienne patiente à moi j'ai connu votre maman j'ai connu votre fille j'ai connu votre papa donc voilà ce que vous allez faire vous mangez des laitages vous mangez tous les laitages vous mangez des oeufs des omelettes etc vous pouvez manger des oeufs de poisson les oeufs de poisson c'est comme les oeufs c'est intéressant des bons vous demandez à votre poisson des oeufs de poisson et ça vous avez le droit puisque vous avez le droit aux oeufs voilà et puis vous avez le droit au tofu vous pouvez vous faire plein de choses je reviens de Turquie j'ai mangé énormément de tofu ils le coupent en petits morceaux le tofu rigide ou le tofu soyeux vous avez le seitan avec lequel vous pouvez faire de la viande et le tempeh avec lequel vous pouvez faire de la viande l'un vient du blé l'autre vient du soja voilà Cathy et je pense que et puis réfléchissez je ne sais pas pourquoi vous êtes devenu végétarienne mais bon voilà donc c'est à vous de voir eh bien écoutez Dorina merci beaucoup pour ce message je vous embrasse et vive l'Italie Fernanda Ferreira hello du Brésil merci Fernanda du Brésil Fernanda hello Brésil d'accord deux fois Alexandra Faco yes Alexandra mais quand vous reverrai-je ? vous me dites toujours que vous allez venir et vous ne passez pas alors 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 vous savez que vous savez que la semaine prochaine nous allons ouvrir la boutique du camp lundi matin je vous donne l'adresse et vous allez voir ce que vous allez voir bon pour l'instant c'est pas encore une boutique c'est pas les galeries Lafayette mais vous allez voir et Alexandra je vous avais dit de passer vous pouvez me donner un coup de main pour la boutique voilà j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à la tenir Gabi Murgi pourquoi on perd les cheveux avec cet régime ? et bien on perd pas ce cheveux avec cet régime si vous perdez vos cheveux avec mon régime vous perdrez vos cheveux avec vous perdrez encore plus de cheveux avec n'importe quel autre régime parce que les protéines protègent les cheveux donc quand on perd ses cheveux avec mon régime c'est possible mais ça veut dire qu'on a une tendance à perdre ses cheveux et maigrir bon lorsqu'on a une tendance à perdre vous savez on a ce qu'on appelle un maillon faible on est tous une sorte de chaîne on a tous un maillon pour certains c'est le dos pour les autres c'est la peau pour les autres c'est l'allergie pour les autres c'est les poumons pour les autres c'est les vertèbres c'est les reins d'autres c'est les tibias les articulations du genou chacun a ce qu'on appelle un maillon faible dans la chaîne si vous tirez sur la chaîne il y a un maillon qui faiblit et bien vous vous avez probablement un maillon faible qui doit être vos cheveux je suis persuadé que avant le régime vous avez les cheveux fragiles et le fait de faire du régime et bien pousse un petit peu sur ce maillon faible voilà donc à ce moment là il y a des produits dans le commerce qui fortifient les cheveux demandez à votre pharmacien des produits à base de cysteine c-y-s-t-e-i-n-e cysteine et si possible cysteine associée avec de la vitamine B6 qui permet une meilleure assimilation de la cysteine et puis vous allez avoir un mieux et puis voilà essayez de dormir aussi c'est bon alors douce Albertini coucou Pierre viens-tu à Marseille non douce coucou douce viens-tu à Paris gros bisous Jérôme Sabrina Juliana Desbois ce régime marche plus pourquoi Jérôme Sabrina Juliana Desbois ce régime marche plus pourquoi je comprends pas votre question si vous voulez me dire que ce régime ne marche plus pourquoi honnêtement je pense qu'il y a 95% de chance pour que vous le fassiez pas très bien ou alors qu'il y ait une raison hormonale ou une raison le plus souvent thyroïdienne Noctalis c'est mieux c'est mieux quoi Noctalis bonjour on entend mal c'est mieux d'accord j'avais pas compris voilà Meriem Meriem vous me dites salut et bien Meriem je vous dis salut oh elle est jolie votre photo avec ses cheveux qui vient devant bravo Amar Haït Abbas participe Madalina Viad participe Izzy Marie Rita Lelouch participe d'accord Odile Borwater bonjour docteur Ducamp je vous ai consulté il y a 40 ans je suis une de vos premières patientes Borwater oui je me souviens de vous c'est bien dommage que vous ne consultiez plus car vos préparations homéopathiques aidaient bien et bien écoutez dites moi ce que vous avez vous savez l'homéopathie ça marche bien et vous avez la possibilité de demander à votre pharmacien quelque chose je peux vous aider moi j'aime beaucoup beaucoup l'homéopathie j'en ai fait pendant 40 ans un produit de base c'est le sulfure de toute manière si vous avez un problème pour maigrir le sulfure vous aidera beaucoup vous avez si vous avez des problèmes de rétention d'eau vous prenez du berbéris et puis si vous êtes constipé vous prenez du graphite si vous avez trop faim vous prenez de l'hypothalamus si et puis voilà et mais dites moi ce qui vous donnez moi votre profil et je vous dirai dans quel domaine vous pouvez demander à votre pharmacien quelques éléments à prendre trois ou quatre éléments à prendre chaque jour avec et ça va vous faire du bien Constance Stevens-Grie Constance I love you Constance je me souviens de vous et de votre petite fille qui avait fait qui avait fait qui avait fait la couverture d'un d'un magazine américain sur lequel on vous voyait avec votre petite fille attendez je vais voir si je ne l'ai pas par hasard sous la main non je ne l'ai pas sous la main ce soir mais je vous promets que la prochaine fois je l'avais oh j'avais adoré j'avais adoré cette formule dans laquelle vous aviez la grand-mère et la petite fille qui étaient tellement tellement belles toutes les deux je crois que vous étiez des canadiennes et ben écoutez en tout cas bravo bravo Henri bonjour docteur bonjour Henri comment allez-vous dites-moi des choses Magali vu le caisse terre j'ai perdu 18 kilos grâce à votre régime merci Magali que je regarde votre photo ah oui je ne sais pas si vous êtes mince comme ça je vous vois probablement avec votre mari et ben voilà on a fait quand même on a fait pas mal de chemin ensemble bon et ben Dajla Nabi comment faire pour maigrir ben écoutez vous avez regardé les précédents live j'en parle souvent Isa Marie merci pour vos conseils ben écoutez le plaisir est partagé je suis tellement heureux de vous avoir avec moi Chris Sintra voilà j'ai éliminé 40 kilos je crois que je suis content Nicolas Jurisic bonsoir docteur j'ai suivi votre régime mais j'ai des périodes avec Plateau j'étais à 100 kilos puis Plateau à 92 puis Plateau en 87 et aujourd'hui à 82 je voudrais atteindre les 75 bon ben écoutez il faut continuer il faut continuer c'est pas normal de stagner mais mais enfin si si ça peut être non excusez-moi voilà Nicolas peut-être donc continuez vous les aurez vos 64 kilos vous allez voir alors Nathalie bonsoir bon ben écoutez je crois que j'ai répondu à tout le monde je crois que j'ai répondu à tout le monde ben écoutez je suis content alors Lola Lili et la graine de courge la graine de courge Lola Lili vous attendrez vous attendrez encore un petit peu les la consolidation bonjour pour Pépé est-ce qu'on peut les petits pois non j'ai vu sur le net que oui car c'est protéines végétales non non Lola non Lola sauf si vous êtes une vegan mais moi j'avoue que je baisse les bras avec les vegan c'est trop difficile alors Loulou bonjour docteur je mange trop sucré comment faire pour arrêter cette addiction au sucré merci beaucoup pour votre aide Loulou c'est une très très bonne question si vous voulez arrêter votre addiction excusez moi je transpire si vous voulez arrêter votre votre addiction au sucré et bien il faut manger sucré mais pas sucré au saccharose sucré avec du faux sucre parce que ah oui il y a aussi je réponds à la même question Mélanie D'Agneau me disait me demandait si elle pouvait prendre du sucralose parce qu'elle était allergique à l'aspartame oui vous pouvez prendre du sucralose le sucralose pour moi c'est le meilleur le meilleur le meilleur le faux sucre actuel voilà parce que il a bon goût parce qu'on peut le cuire et puis voilà parce que c'est un formidable produit qui bien sûr n'aime pas du tout les marchands de sucre mais sucralose c'est un excellent enfin en tout cas moi j'en mange je peux pas vous dire mais j'en mange et je et mes enfants en mangent et je suis ravi qu'ils en mangent voilà parce que quand on mange du sucralose je mange pas du sucre mes petits j'ai chaud je vais enlever ma veste alors donc quand vous avez une envie de sucrer et ben vous vous faites un dessert sucré il y en a plein dans vous allez sur je sais pas sur Pinterest vous allez où vous voulez et vous marquez dessert du camp et vous en avez vous en avez vous en avez vous allez sur du canote j'en profite pour faire un petit coucou à Anne-Laure et qui est Madame du canote que j'adore qui est une fille formidable que j'ai connue sur ma croisière la croisière du camp bon alors je reviens excusez-moi vous avez une envie sucrée ne dites pas non prenez quelque chose d'approchant et c'est pour ça que j'ai créé moi une ligne de de biscuits de biscuits sucrés que j'adore moi j'en mange et on peut en prendre régulièrement et régulièrement attention n'en prenez pas trop c'est pas libre ça c'est écoutez le meilleur de chez meilleur c'est mon biscuit à la graine de chia c'est des petits sachets dans lesquels il y a 4 biscuits un sur l'autre et ça c'est franchement c'est pas aussi bon que les autres c'est meilleur que les autres je peux vous assurer écoutez la meilleure des choses c'est que vous achetez un paquet vous n'allez pas vous mener vous allez en avoir pour 3 ou 4 euros et vous avez un paquet de biscuits et là vous en prenez un une dose une dose de 4 avec un talon chocolaté c'est extraordinaire voilà et alors quand vous avez loulou quand vous avez une envie de sucrer vous prenez ça et je veux vous assurer que après l'envie se passe et puis si d'aventure vous avez une envie qui persiste et ben vous en prenez un deuxième mais pas toujours hein parce que après ça fait trop voilà d'accord loulou surtout ne résistez pas à une envie de sucrer allez-y prenez quelque chose d'apparenté faites-vous des meringues nous fabriquons des meringues oui oui ça existe des meringues donc voilà parce que l'addiction au sucré vous allez avoir toujours des problèmes si vous ne trouvez pas une solution alors soft woman bonsoir lorsque je mange du konjac et au repas suivant du pain du camp j'ai des crampes très douloureuses d'estomac à chaque fois avez-vous une explication non le konjac j'ai pas d'explication le pain du camp alors le pain du camp vous savez je veux dire le pain du camp il y a beaucoup beaucoup de recettes de pain du camp alors il y en a dans lequel il y a beaucoup de il y a beaucoup de sons de blé s'il y a beaucoup de sons de blé ça peut ça peut si vous êtes sensible de l'estomac mais le konjac non parce que le konjac c'est bourré d'eau et ça ne peut pas faire mal donc voilà pas les deux en même temps manger du konjac d'un côté puis le lendemain du pain du camp Sheren Mamdou bonjour docteur si je ne trouve pas du cacao dégraissé je suis actuellement en Égypte avec mon mari je peux utiliser du cacao pur 100% le cacao pur 100% il y en a à 23% de matière grasse il y en a à 11% et bien sûr le 20% alors essayez d'avoir au moins celui à 11% peut-être sinon au pire prenez du cacao à 23% c'est le Vanuten mais bon on n'en prenait pas trop mais voilà alors il y a quelqu'un qui m'écrit dans une langue qui doit être qui doit être je ne sais pas mais qui regarde qui a une jolie photo avec une robe rouge je ne sais pas qui voilà cendrille lion votre méthode ne me convient pas bon ben cendrillon je comprends je suis comme tout le monde je ne peux pas convenir à tout le monde dites moi pourquoi ça serait plus constructif dites moi pourquoi elle ne vous convient pas si elle ne vous fait pas maigrir ou si je ne sais pas mais cendrille lion ça me ferait vraiment plaisir que vous me disiez pourquoi elle ne vous convient pas parce que dire elle ne me convient pas ça ne me donne pas beaucoup d'éléments bonsoir cramé me dit bonsoir j'ai suivi vos conseils mais mais quoi je ne sais pas mais ça s'arrête là pour moi bon après le régime avec l'opération ça marche bien sûr si vous avez une opération vous parlez d'une chirurgie bariatrique et que vous suivez un régime avec c'est mieux parce que le régime bariatrique c'est pas une c'est pas une obligation c'est pas je vous ai raconté l'histoire de chirurgiens qui m'envoyaient des gens qui étaient beaucoup trop gros même pour la chirurgie qui pesaient 180 kg ils avaient peur de les perdre sur la table d'opération parce qu'on peut mourir d'une opération bariatrique c'est moins le cas aujourd'hui mais ils m'envoyaient ça ces personnes et je leur donnais le régime elle maigrissait à régions de 15 kg par mois au bout d'un moment elle ne voulait plus se faire opérer et j'avais des problèmes avec les chirurgiens qui me disaient que c'était pas régulier bon voilà donc mais si vous voulez faire le régime avec l'opération vous aurez de meilleurs résultats c'est sûr alors après ça ben écoutez je crois que mais Jordan Cliqui vous me dites que je ne réponds pas à vos questions merci et bonne soirée merci mais dites-moi pourquoi dites-moi quelles sont vos questions j'aimerais bien répondre et ben voilà donc je crois que c'est fini je crois que j'ai fini je crois que j'ai fini je crois que j'ai fini j'ai perdu mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu mais pourtant vous étiez mince à un moment voilà Constance je suis encore très heureux de vous revoir et donner le bonjour à votre à votre petite fille et puis voilà Magali ben écoutez j'ai tout vu je crois que j'ai tout vu monette monette non bon ben écoutez voilà ben écoutez je vous fais un gros bisou et je vous souhaite bonjour de la Tunisie on espère voir vos produits ici et ben avec plaisir salutations de Bakou c'est Zeneb Azeri Zeneb Azeri je vous aime beaucoup merci beaucoup pour vos salutations alors Patricia Alicata bonsoir on peut manger des biscuits du camp en pp c'est marqué sur les boîtes mais pas trop trop en pp plutôt dès que vous avez les pl ça c'est Patricia Alicata qui me donnait ça voilà voilà alors merci pour votre réponse le pain du camp que je mangeais la recette de base deux cuillères à soupe de son arbreuil une cuillère à soupe de son de blé levure chimique non ça paraît bien écoutez essayez d'enlever le son de blé voilà loulou merci beaucoup docteur ben Nathalie bonsoir Nathalie alors Nathalie bien sûr je me souviens de vous de la croisière qu'on avait fait ensemble bien sûr bien sûr alors Elisabeth Fumero-Lopez me dit et le xylitol le xylitol oui vous pouvez sauf wow sauf woman non pas à moi je sais pas ce que ça veut dire mais bon peut-on maigrir alors peut-on maigrir en hypothyroïdie et solivothyrox 175 oui Caroline c'est pas le 175 qui m'intéresse c'est la TSH parce que vous pouvez être à 175 ce qui est déjà pas mal mais peut-être que ça peut ne pas suffire donc ce qui importe c'est le TSH pour maigrir quand on est en hypothyroïdie il faut que le TSH soit aux alentours de 1 parce que normalement ça va entre 0,3 et 4 et il faut être aux alentours de 1 donc il faut demander à votre médecin qui vous amène aux alentours qui vous donne la dose de l'évothyrox qui vous amène à 1 si sous l'évothyrox 175 votre TSH est à 1 vous allez maigrir normalement ça y est doubi dou c'est normal de stagner oui ça peut être normal parce qu'on ne peut pas aller d'une traite d'un endroit à l'autre il faut tant s'arrêter c'est comme quand vous faites une balade il y a des moments où vous avez envie de vous arrêter ben là c'est la même chose votre corps Isa Marie merci pour vos conseils et ben merci beaucoup Zeneva Eri bonsoir docteur bonsoir et ben je crois que c'est fini voilà c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini voilà et ben il y en a toujours qui arrivent bonsoir docteur c'est encore moi ma maman souhaite savoir si avec sa maladie de parkinson ben écoutez maladie de parkinson oui parce que si elle ne maigrit pas elle aura du mal à marcher donc oui elle peut pour moi il n'y a aucun aucun inconvénient à faire mon régime avec la maladie de parkinson elle va maigrir il n'y a aucune raison et puis et puis voilà bon y a-t-il un problème pour les diabétiques type 1 docteur il peut y avoir un problème parce que les diabétiques de type 1 en général sont sous insuline et il faut faire attention à ne pas maigrir trop vite quand on est sous insuline parce que ou alors il faut savoir adapter votre vos injections si vous savez adapter vos injections il n'y a pas de problème mais je préfère que vous en parliez avec votre médecin parce que mon régime fait maigrir très vite et les gens qui maigrissent très vite et qui sont sous insuline peuvent ne pas pouvoir bien suivre sur le plan sur le plan du traitement alors ça y doobidou où se trouve votre boutique je vous dis ça lundi matin je vous le promets qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la constipation boire beaucoup d'eau prendre du son d'avoine manger aussi un petit peu de conjac ça aide bien parce que c'est des fibres faire quelques mouvements d'abdominaux c'est pas mal et éventuellement si vraiment ça résiste un suppositoire à la glycérine et si ça résiste une petite cuillère à café d'huile de paraffine dans la vinaigrette voilà allez et bien écoutez j'arrête parce que ça arrive toujours et je et c'est un plaisir remarqué que ceux qui ont fini s'arrêtent moi je continue pour voir Gérard Rochard regarde bonjour Gérard voilà et bien j'ai fini je vous fais un gros gros bisous à tous passez un bon week-end et jeudi prochain à la même heure on se parle attendez bonjour a-t-on droit au lait sans lactose oui et quelle quantité la même que le reste le lait avec lactose c'est encore mieux le lait sans lactose parce que le seul sucre du lait c'est du lactose mais avec grand plaisir allez-y allez-y voilà Odile à bientôt et donnez-moi de vos nouvelles sur ma page allez à bientôt Odile Sous-titrage ST' 501